Tabagisme à Madagascar, 9000 décès par an Fumer, tu ? Selon les statistiques fournies par le docteur Aurélien Ravel-Djouelian-Djimbel-Wartafia, directeur de l'Office national de lutte anti-tabac au Hofnalat, 9000 personnes par an meurent à Madagascar à cause du tabac. A cela s'ajoute le fait que le tabagisme constitue un frein au développement économique, car il réduit considérablement le PIB de 5%. Le docteur a également ajouté que fumer peut exposer une personne au COVID-19 et les fumeurs sont susceptibles de contracter une forme sévère. Dans le cadre de la lutte pour la réduction de l'épidémie du tabagisme, l'OFnalat a tenu une conférence de presse afin d'informer et de sensibiliser l'opinion sur les lois et réglementations régissant la consommation de tabac et de chics. Le directeur de l'OFnalat a cité comme exemple l'interdiction de toute forme de commerce illicite de produits de tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux de travail, public et transport public, l'importance du conditionnement et de l'étiquetage des produits du tabac en vente sur le marché qui doivent comporter des messages et images d'avertissements sanitaires. Toutes formes d'affractions ou réglementations en vigueur sont punies, soit de peine d'amende, soit de sanctions administratives.